Donc je filme, bon le mec il est reparti, le mec il est reparti, alors il y a un mec là, il a demandé à plusieurs passants, donc c'était des dames, on était des dames, il a demandé de l'argent pour manger, de l'argent pour manger, moi je lui ai dit, monsieur écoutez, moi je n'ai rien, alors moi je ne travaille pas, vous savez je ne travaille pas, mais moi je lui ai dit écoutez, parce qu'il m'a vu avec ma poche, avec ma poche là, j'ai une poche là, je lui ai dit non non non, moi écoutez, moi je suis aide-ménagère, c'est pour une mamie, je lui ai fait ses courses pour une mamie, ce n'est pas mon argent, vous comprenez ça, moi je n'ai pas d'argent sur moi, moi j'ai fait les courses pour la mamie, que je m'occupe, donc j'ai trouvé ça au monsieur, mais madame, je n'ai rien pour manger, je n'ai rien pour manger, non mais déjà que tout le monde vient en France pour avoir le RSA et la CMU, il faut arrêter quoi, et puis donc, j'entends le monsieur, il y a une dame qui passe devant moi, elle lui redemande la même chose, puis il y a une autre dame qui passe, il lui demande la même chose, puis il y a une dame qui passe très vite à côté de moi, très vite à côté de moi, marchons, et puis, j'ai une sensation, j'ai une sensation que le mec est en train de nous suivre, de nous suivre, et moi vu que là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal en bas du dos, je ne peux pas marcher très vite, je me suis dit, tu vas voir, le mec, vu qu'il n'y a personne dans la ruelle, tu vas voir, le mec, s'il peut te choper le sac à main, voilà, je vous montre mon petit sac à main, voilà, s'il peut te choper le sac à main en courant, par exemple, et te l'arracher, il va te l'arracher, il va te le prendre. Alors, je me suis arrêtée à un immeuble, tu sais, j'ai regardé en haut, puis j'ai fait signe avec la main à quelqu'un, comme si je connaissais la personne, bon, il n'y avait personne au balcon, il n'y avait personne au balcon, oui, alors, si à la copropriété, vous me voyez faire coucou à quelqu'un, oui, c'est que je connais les gens, voilà, les gens de leur fenêtre, ils me font coucou, je leur fais coucou aussi, voilà, voilà, mais là, non, là, il n'y avait personne, ce n'est pas grave, j'ai fait comme si je connaissais quelqu'un, je faisais coucou, donc le mec m'a vu faire, et puis je remarche, et le mec, il continue à marcher, je l'entends qu'il marche, là, je me prépare psychologiquement à bien tenir mon sac, bien comme il faut, parce que je me suis dit, mais là, le mec, moi qui ne tape jamais personne, je ne tape jamais les gens, là, dans ma tête, je me suis dit, mais pauvre connard, je me suis dit, mais essaye, essaye, tu vas voir le coup de pied ou tu vas recevoir le coup de pied, là, mon pauvre, je te jure que là, je n'ai jamais tapé quelqu'un dans ma vie, mais là, je me suis dit, mais mon pauvre, mon pauvre, tu essayes, là, là, tu vas tomber sur un bloc, parce qu'attention, c'est psychologiquement, je me prépare, je me prépare, le mec, à part me foutre un coup de couteau ou deux pour me faire lâcher le sac, c'est tout ce qu'il arrivera à faire, mais sinon, je ne lâcherai pas le sac, ça, c'est clair, voilà, donc, du coup, là, j'ai allumé mon portable, et puis, du coup, j'ai filmé, je me suis retournée pour filmer le gars, d'accord, moi, je filme le gars, il n'était plus là, il a dû faire demi-tour, il a dû faire demi-tour parce qu'il n'y était plus, je ne sais pas, il a peut-être senti que, dans ma pensée, elle était tellement forte, ma pensée, il a dû se dire, non, il ne vaut mieux pas que j'essaye, il ne vaut mieux pas que j'essaye, ah non, 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 mais là, ça y est, quand je me prépare psychologiquement, je me prépare, quoi, là, le type, là, c'était, t'approche, t'approche surtout pas de mon sac, quoi, parce que là, là, c'est la lionne qui va descendre, qui défendre ses petits, là, je défends mon sac à main, non, mais j'ai mes papiers dedans et tout, j'ai sorti de l'argent, l'argent, c'est fait pour manger, parce que moi, j'ai mes animaux aussi à nourrir, en priorité, moi, moi, quand j'achète, d'abord, la priorité, c'est mes animaux, c'est toujours mes animaux, voilà, toujours, je suis allée au marché, il y a quelqu'un qui vend des friandises pour les animaux, là, pour les chiens, hop, de suite, première chose que j'ai faite, j'ai acheté un petit paquet de friandises, donc 2,50 euros, un paquet de friandises, c'est nouveau, voilà, c'est nouveau, je ne connaissais pas, j'ai payé 2,50 euros et c'est pour mes chiens, voilà, voilà, donc, vous voyez, la priorité, c'est toujours mes animaux, donc là, là, le gars, non, mais tu touches à mon sac, alors que c'est pour nourrir mes animaux, mais, mais voilà, quoi, pourtant, je ne suis pas à me défendre, hein, oui, j'ai essayé d'apprendre le self-défense, mais je ne suis jamais arrivée, parce que je ne retiens pas, je ne retiens pas ce qu'on me montre, je ne retiens pas, j'ai essayé, et puis j'ai laissé tomber, parce que je ne retiens pas, voilà, donc, du coup, je, c'est pour ça que je n'en fais pas, parce que oui, ça nous aiderait beaucoup, nous, les femmes, il faut, il faut prendre des cours de self-défense, il faut, il faut, mais moi, je ne retiens pas, donc, vu que je ne retiens pas les mouvements, tout ça, ce qu'on me montre, voilà, j'ai arrêté, voilà, donc, je suis arrivée, voilà, ça y est, je suis arrivée, alors là, il est quelle heure, là, il est 1h20, donc, une 1h40, voilà, 1h40, mais bon, le mec, le mec, voilà quoi, oh, j'ai rien à manger, rien à manger, attends, t'es déjà en France, écoute, on te donne tout en France, hein, ça, c'est dans ma pensée, hein, je ne l'ai pas dit au mec, je ne l'ai pas dit, hein, mais ça, c'est ma pensée, ça va, ça va, tout le monde arrive en France, tout le monde de prendre tout, tu sais, non, et après, on vient te réclamer des sous, je ne donne plus rien, moi, je ne donne plus rien, pareil, dans les cafés, je ne laisse même plus un centime de pourboire, c'est terminé, tout ça, la vie, elle a tellement augmenté, elle est tellement chère, ça soit l'alimentation ou quoi, que si moi, je veux me faire un petit plaisir à côté, je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux plus, donc, hors de question que maintenant, quand on va se boire un petit truc à un café, là, avec une copine, on s'est pris un truc dans un café, je ne laisse plus de pourboire, non, les gens sont payés, les serveurs sont payés, le café, lui, là, ça marche, donc maintenant, je ne laisse plus un centime de pourboire, terminé, même si la personne est gentille, ben, c'est fini, je ne laisse plus un centime de pourboire, ben, non, parce que quand moi, j'en ai besoin, et qu'il me manque de centime, et ben, voilà, voilà, après, c'est vrai que si dans un magasin, et quelqu'un, il lui manque quelques centimes, ben, parce qu'il n'a pas assez pour payer sa baguette de pain, ou son fromage, ou un truc comme ça, si je vois que j'ai des centimes dans mon portefeuille, je vais le donner à la caissière, je vais le dire à la caissière, prenez-le, prenez-le, voilà, je n'ai pas envie que le monsieur redonne sa baguette de pain, parce qu'il n'a pas pu acheter le fromage et la baguette de pain, c'est pas grave, j'ai quelques centimes, je vais le donner, hein, je ne suis pas devenue égoïste, mais je n'ai, c'est fini, c'est fini, là, les cafés, je ne laisse plus un centime de pourboire, plus rien, avant, il y a très très longtemps de cela, c'était en France, je laissais des pourboires aux gens, je laissais aux serveurs, aux serveuses des pourboires, pas non plus énormément, mais je travaillais, je laissais des pourboires, bon, mais là, ce temps, il est fini, c'est terminé. Là, c'est pareil, les SDF, souvent, je donnais des pièces, je donnais des pièces, ou j'achetais une bouteille d'eau pour eux, je leur achetais du chocolat, ou j'achetais aussi du pâté, ou des croquettes pour leurs chiens, les SDF, mais maintenant, c'est fini, j'ai tout arrêté, j'ai tout arrêté, d'accord, tout arrêté. Non, j'arrête tout, parce qu'en plus, il y en a qui abusent, hein, ils vont aller faire du travail au noir, à droite, à gauche, ils s'en mettent plein les poches, ils font du travail au noir, puis après, ils sont là avec leurs casquettes et en train de faire les SDF dans la rue, hein, et tu apprends après que, parce que moi, je parle avec les SDF, hein, je parle avec tous les gens, d'accord, et j'apprends beaucoup de choses, et quand il y en a un qui me dit qu'il se fait de l'argent tranquille à droite, à gauche, eh ben, je peux vous dire que là, je me suis dit, moi, je ne donne plus un centime. Terminé ! Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt ! Bye bye !